on va pas revenir en arrière par rapport à ce qui s'est passé sur madik voilà et grenade bref madik et grenad en tous les deux ont été arrêtés par alfa condé parce que tout simplement ils soutenaient l'ufdg ils ont été arrêtés ils ont été mis en prison grenad a été arrêté depuis 2018 voilà il a été bon selon eux grenad tirait avec une arme et il tirait sur des manifestants que ce n'est pas les policiers qui tuent les manifestants mais qu'est ce qui est cette grenade voilà on sait ce qui s'est passé ils sont allés le mettre en prison dans le vide il a fait quatre ans en temps en prison madik sans frontières a été arrêté tout récemment en octobre octobre ou novembre voilà voilà au moment des élections madik a été arrêté parce qu'il est parti en guinée il a soutenu l'ufdg il a été mis en prison injustement dans le vide les deux ont été arrêtés par alfa condé dans le vide l'autre a fait quatre ans l'autre a fait quelques mois je sais pas combien de mois si c'est huit mois ou pas voilà bref ils ont été libérés par alfa condé lui-même alfa condé qui les a arrêtés a décidé de les relâcher libérer il dit qu'il les a graciés tu vois donc bref il les a arrêtés il les a libérés parce qu'il a voulu en fait parce qu'il a décidé parce qu'en guinée actuellement bon la vérité bonne à dire alfa condé fait arrêter il t'arrête il veut te tuer il te tue il veut te libérer il te libère c'est lui qui décide et puis ça bouge pas on peut rien il fait ce qu'il veut rien ne va se passer parce que tout simplement il a la force de son côté la force du mal c'est très simple maintenant dans cette vidéo et je vais parler de la réaction des gens face à la sortie de ces deux personnes dans les médias d'abord grenade quand il est sorti il a parti à la radio il dit qu'il les remercie alfa condé de l'avoir libéré alfa condé qu'il avait arrêté injustement qu'il le remercie de l'avoir libéré ça ce n'est pas un problème il dit que l'ufdg a été un gras envers lui ça ça m'engage que lui et l'ufdg moi ça ne me regarde pas l'ufdg a été un gras l'ufdg n'a pas été un gras tranquille l'ufdg l'a abandonné l'ufdg l'a pas abandonné tranquille donc bref lui la pissa à la radio mais il a dit clairement une chose par rapport à l'ufdg qui pour moi est la plus importante parce que quand grenade a été arrêté qu'est ce qu'ils ont dit que l'ufdg a armé grenade armé grenade dans la rue pour qu'il tue les gens il est venu à la radio à deux reprises à film fm dans les grandes gueules à espace fm il a démenti cela il dit qu'aucun cadre de l'ufdg l'a jamais plus grand jamais engagé ou demandé de faire une telle chose il dit l'ufdg ne l'a jamais armé et l'ufdg n'a jamais armé quelqu'un dans la rue ça je pense que c'est la partie la plus importante voilà le reste ce n'est pas important ce qui est su il a dit clairement qu'il a été piégé à la gendarmerie il a été clair comme l'eau de roche moi je pensais que c'est ce qu'on devait retenir maintenant on dit qu'il remercie alfaconde donc il a changé le discours ça je vais venir à la fin maintenant madik aussi madik qui dénonçait bon qu'il disait qu'il était révolutionnaire tout et tout est venu il est parti en prison à sa sortie de prison lui aussi il dit que la prison a été une université pour lui il remercie alfaconde voilà il remercie les cadres il n'a aucun problème avec les cadres de la guinée maintenant il voit la politique autrement il voit la guinée en fait il a changé le discours maintenant bon les gens disent qu'ils sont déçus j'ai vu même des gens ici faire des vidéos kilométriques où ils disent non voilà entrer ici sorti ici les deux là les ont dessus je vais vous dire une chose si les deux là vous ont dessus si madik sans frontières et grenade des petits mamadou dans l'histoire de la politique de la guinée qui ne sont même pas des politiciens qui sont des simples militants engagés d'un parti politique ils ne sont même pas leader d'un parti politique ils ne sont pas cadres dans un parti politique si vous dites qu'ils vous ont dessus parce qu'ils ont changé de discours ça veut dire que vous n'aviez rien compris dans l'histoire de la politique de la guinée je vous le dis haut et fort retenez le bien parce qu'en guinée regardez l'histoire de la politique le grand baourie le grand baourie a changé de discours entang le grand baourie a changé de discours entang ça c'est un le grand sidia touré a changé de discours est parti travailler avec alfa condé en guinée ça c'est les leaders politiques en guinée mouktar diallo l'un des jeunes politiciens qui était le plus engagé dans la politique en guinée a changé de discours pire est allé travailler avec alfa condé foya milimono était à l'investiture d'alfa condé donc les grands politiciens ont changé de discours c'est parce que madik et grenade ont changé de discours c'est ce qui vous déçoit c'est pour ça vous êtes déçu un voyez vous un ne soyez pas déçu de vous à moi un madik et grenade sont allés en prison à cause de l'ufdg parce qu'ils soutiennent l'ufdg et pendant qu'ils sont en prison les cadres de l'ufdg les hauts cadres de l'ufdg sont allés les trouver en prison les hauts cadres de l'ufdg qu'est ce que vous voulez que madik et grenade face qu'est ce qu'ils peuvent faire à votre avis dites moi clairement de façon claire de vous à moi là où les cadres de l'ufdg se sont retrouvés en prison qu'est ce que des petits mamadou comme madik et grenade peuvent faire dites moi vous qu'ils êtes déçus là vous n'aviez rien compris vous n'aviez rien compris au fait en guinée la seule personne qui n'a pas changé de discours d'abord officiellement qui n'a pas région alpha condé de façon officielle qui ne s'est pas macanérisé qui n'est pas dans un système macanérique officiellement c'est celui d'un diallo c'est lui seul officiellement officieusement je sais pas mais officiellement la seule personne qui n'est pas les régions dans va condé c'est celui d'un diallo sinon tout le reste regardez aujourd'hui docteur foussou 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 vous l'entendez parler il parle il ya des cadres de l'ufdg qui sont là bas qui ne sont pas en prison vous les entendez brancher un mot maintenant ceux qui sont qui sont qui sont qui sont au dessus qui sont censés combattre alpha condé c'est à dire de façon frontale si eux ils ne peuvent rien qu'est ce que vous voulez que madik et grenade face qu'est ce que vous voulez qu'il fasse face à alpha condé qu'est ce que qu'est ce que vous voulez qu'il fasse si vous remarquez la seule personne qui n'a pas changé de discours en prison c'est qui c'est phonique et mangue est ce qu'il mène une lutte politique non phonique et mangue mène une lutte citoyenne qu'est ce que cela veut dire ça veut dire tout simplement que la lutte par conviction c'est la lutte citoyenne et non la lutte politique la lutte politique il n'y a pas de conviction là-dedans si vous n'aviez pas compris ça ça veut dire que vous n'avez rien comprendre wallah et billah vous n'allez rien comprendre le grand soleil tchangel il est où aujourd'hui souleymane tchangel bon je le respecte c'est avec un grand respect que je parle de lui mais il est où réduit au silence vous l'avez entendu il est rentré en guinée il a dit quelque chose de méchant il a il a tenu le même discours qu'il tenait il ya quelques années pourquoi à votre avis pourquoi posez vous cette question posez vous cette question très cher guinéen acceptons de voir la réalité en face voyons la réalité en face s'il vous plaît les gros cadres les grands grands politiciens si ce n'est pas des gens qui change de parole qui travaillent avec alfa condé c'est des gens qui sont là qui la ferme qui font semblant de rien voir hein ou bien des gens qui sont là qui parlent mais qui n'ont pas de force qui ne peuvent rien faire bouger maintenant vous voulez qu'à des petits mamadou comme les phoniques et comme comme m'a dit que sans frontières comme grenade se lève peut-être qu'il résiste non la famille soyons clés soyons clés au fait la guinée c'est pour ça je dis c'est devenu bizarre c'est devenu très très bizarre là où les grands grands politiciens ont changé de discours les paouris ont changé de discours les sidiatouris ont changé de discours abou bakar sila changé de discours moukhtar diallo a changé de discours soulemane changel a changé de discours et faya milimono a changé de discours et ils sont tous dans un système machinérique là où tous ceux là ont changé de discours ce n'est pas madik sans frontières et puis grenade de petit mamadou qui vont venir tenir qui vont qui vont tenir tête alfa condé dans une histoire politique ils peuvent rien changer ils peuvent rien faire c'est ça qui est la vérité même les grands politiciens ne peuvent rien faire ils peuvent rien s'ils pouvaient ils auraient déjà fait mais c'est parce qu'ils peuvent rien faire qu'on est là voilà parce que la guinée c'est très simple tu n'as pas de force alfa condé te marche dessus parce qu'il a la force de son côté il a voilà il a la force alfa condé à la force il a l'armée de son côté donc il fait ce qu'il veut c'est très simple c'est aussi simple que ça c'est simple que ça donc moi je suis pas du tout déçu par papa par le changement de discours et de madik ou de grenade voilà je suis pas déçu ils peuvent rien c'est ça qui est la vérité et d'ailleurs si alfa condé est prêt à libérer tous ceux qui vont lui demander pardon yandi yandi ceux qui sont en prison les petits mamadou c'est qu'ils sont en prison écrivez lui une lettre demandez lui pardon pour qu'il vous libère je répète je répète le petit mamadou qui peuvent rien changer les petits mamadou qui savent qu'ils peuvent rien changer qui sont écrasés en prison qui sont écrasés en prison vous êtes en prison personne va vous libérer personne ne peut vous libérer à part alfa condé la personne qui vous a emprisonné s'il dit dans sa démagogie que si vous lui écrivez une lettre vous lui demandez pardon pour qu'il vous libère asseyez vous tranquillement prenez votre petite feuille écrivez tranquillement son excellence professeur alfa condé je présente mes excuses il va vous libérer au moins il va vous libérer parce que même les grands politiciens ont changé de discours dans ce pays disons la vérité les grands politiciens ont changé de discours en voie parce que pour eux c'est un game c'est ce qui m'a fait mal pendant que les les innocents les petits mamadou sont écrasés et ils sont au sommet tantôt ils sont là tantôt ils sont là tantôt ils travaillent avec alpha tantôt ils sont tous amis ils sont tous amis opposition mouvance c'est des potes je répète en guinée opposition mouvance des gens qui travaillent avec alfa condé sont très très potes avec des gens qui pas qui sont dans l'opposition c'est confirmé c'est confirmé la famille on sait on sait quand bon quelqu'un te dit qu'il est très très proche de celui d'alentia de l'eau mais il ya son ami intime qui est très très proche là bas d'alfa condé il discute la nuit se voit au boulevard select dans les hôtels ils boivent du champagne ils sont avec des petites filles ils dansent et il dansent ensemble tu vois tranquillement pendant la journée dans les discours entre temps les plus faibles sont écrasés combien de personnes ont été tués combien de personnes ont été tués par la milice d'alpha condé combien d'innocents en prison dans le vide dans le vide dans le vide donc moi je peux pas être déçu par le changement de discours des petits mamadou comme madick sans frontières et grenade ils peuvent quoi qu'est ce qu'ils peuvent changer là où celui d'alentia n'a pas pu madick sans frontières peu hein là où celui d'alentia n'a pas pu madick sans frontières peu là où les grands politiciens c'est d'y attourer un là où les baouris n'ont pas pu grenade peu grenade peu un acceptant d'entendre la vérité moi je suis du côté du peuple je suis du côté de la jeunesse à django à fat django les politiciens pour eux c'est du jeu c'est le game on voit il ya des cadres de l'uf dj même qui commence à parler de dialogue il ya des cadres de l'uf dj qui commence à parler de dialogue après tout parce qu'ils ont fait quelques mois en prison commencent à dialoguer dialoguer par rapport à quoi par rapport à quoi disons nous la vérité dans ce pays disons nous la vérité arrêtez de transpirer arrêtez de transpirer sur 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 madick sans frontières et les grenades c'est des petits mamadou des petits quelqu'un dans l'histoire de la politique ils sont pas de taille au fait ils sont ils sont facilement écrasable alfa condé au fait les alfa c'est des mécrayants ils n'ont pas pitié ils n'ont pas pitié ils sont préparés ils ont les armes ils ont des milices ils sont prêts à tuer ils ont tué ils sont prêts à emprisonner maintenant en face ils ont le dialogue voilà ils font ce qu'ils veulent ils te mettent en prison tu peux rien tu peux rien donc eh sois même qu'ils sont en prison actuellement écrivez des lettres alfa condé de plus son excellence nanani nanana je présente mes excuses ils vont vous libérer niens faites ça si ça peut vous sortir du trou faites-le parce qu'il ya des innocents qui sont oubliés en prison là bas des gens qui n'ont rien fait ils n'ont rien fait on a vu un enfant un enfant qui a été mis en prison il avait c'est il a un mineur de 14 ans ils l'ont ramassé banalement confuteurs de troubles ils l'ont mis en prison son papa était mort entretemps sa maman est morte au fait c'est trois ans après qu'on retrouve son dossier son dossier même était perdu c'est un avocat un bon avocat qui a recherché son dossier qui a plaidé qui a ils l'ont libéré finalement un enfant qui n'a rien fait il ya beaucoup beaucoup d'enfants comme ça qui sont en prison ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait ils n'ont rien absolument rien fait voilà c'est un système que ça parce que les gens sont pas en position de force sont pas en position de force l'opposition guinéenne est totalement détruite ils se sont tous ralliés je vous dis la seule personne qui s'est pas ralliée de façon officielle c'est celui dans le diallo c'est lui lui seul sinon tout le reste ils se sont tous ralliés ils boivent du champagne ensemble je vous dis la vérité je sais de quoi je parle wallahi billahi tallahi les nuits ils boivent du champagne ensemble ils sont avec ils sont dans les hôtels ensemble ils sont dans les boîtes de nuit ensemble la journée ils se chamaillent dans des faux discours politiques la nuit ils boivent du champagne ensemble après ils vont dire non c'est le game pendant pendant ce temps des innocents sont morts des innocents ont été violés des innocents sont en prison pour nous ce n'est pas le game pour la population ce n'est pas le game mais pour le pour les politiciens c'est le game la seule personne qui n'a pas changé de discours c'est Founiké Mange et lui il ne mène pas un combat politique il mène un combat citoyen donc chapeau à Founiké Mange j'espère qu'ils vont le libérer tranquillement tranquille tranquillement tranquille on l'espère de tout cas wallahi billahi tallahi c'est la triste réalité frère c'est la triste réalité il faut qu'on se dise la vérité en face moi je suis du côté de la jeunesse du côté du peuple moi je ne suis pas un communicant non je ne suis pas un communicant dans le parti politique je ne suis pas un communicant donc moi je préfère vous dire la vérité les politiciens pour eux c'est le game c'est le game ils ont tous changé de discours à commencer par le grand baouri et baouri a changé de discours un temps il a travaillé avec alpha condé baouri le grand sidi a touré est allé travailler avec alpha condé abou bakar sila travaille avec alpha condé aujourd'hui hein mouktar diallo a travaillé avec alpha condé et plein d'autres qui sont prêts à travailler avec alpha condé voyez-vous maintenant après on va demander quoi aux petits mamadou comme grenad vous voulez bon il n'a qu'à faire quoi il n'a qu'à faire quoi grenad n'a qu'à dire quoi il n'a qu'à dire quoi il n'a qu'à faire quoi madik n'a qu'à dire quoi il n'a qu'à faire quoi quels grands politiciens n'ont pas fait n'a qu'à dire quoi vous êtes déçu comment il peut rien en fait il a réalisé qu'il peut rien tranquille donc il se calme il se calme vers la fin il se préfère tranquillement tranquille donc entendez la vérité entendez la vérité on a des mécréants à la tête du pays des gens qui n'ont aucune pitié qu'ils sont prêts à tuer qui ont tué qui ont mis des gens en prison et personne ils n'ont personne en face pour les faire barrage voilà donc tranquillement tranquille maintenant bon par rapport à grenad je vais terminer par rapport à grenad mais voilà pour la longue à tchaïque vite fait au fait grenad bapakonkou yalti kakasso voilà dit d'aboro yaltou de kakasso aria walli tikemo parce que y mohandi est ballal ça c'est la vérité aria walli tikemo choa me nampou mbayo yalti kakasso en inni d'endorme walli tagol parce que y mohandi est ballal minge gido fulbe me yauti téléphone me n'haldi kohonno me wallir tamo me yauti et grenada me n'haldi kohonno me mfala mo wallir gol me yetimo kohonno me mfala mo wallir gol mme fami eh voilà me n'haldi tranquillement tranquille joa eh milan si gagnote me lancis gagnote premier jour gagnaton les gens ont répondu mais ben répondu en fami maintenant après eh clairement clairement on sepali no me n'haldi rinong paskemen n'ko me n'haldi kong hariko yo yaltou elendin tau haraudu dinali hala o yaltou elendin waya dakar wide gido fulbe apres o youti dakar balangal tau yamoton me walli tomo yalap tane paskemo naoni me walli tomo no hebi radipar me n'haldi tunon fufufu propremang me bizarman oyei karadjou il a parler paio yaloni ton no wadi wapbe fama ebe fasongo no wadi wapbe kadi jilindira ebe pijidin on fami no wadi jilindira ebe pijigo imbe beng bombe e fami wandemo chanji discurse lomap be wala apre ben jilindiridu nong e walita gol mongol be enni wapbe yimbe bui inni dekourajike e walu gol mokong e walu gol mokong e walu gol mosadu kowoloy kong karadjou kong si ee wala imu fala taotoy gol rpg waini nan probleme ime wadjetidu nong ee transforment bennino waini otaotoy rpg donc be découragé walu gol mokong ee wapbe enda plan mokong apre mi wati video tu vois toujours continue me ngin di nong mene mene mvirtata me wala imo on fami mais bon wadi deuxième video kadhi ee en tout ka laman ime wadema wala kariru gol kamene mfa la la base djono et nong metti fi sera fi yon nong haray na fi haray na fi eh o imni deyi ufdg wana li reconnaissant envers mako haray sa ma rien ma foi qu'on ne connaît moko ufdg nong konema ko ufdg minami ufdg tranquillement tranquille voilà mais alors problème vous ya ufdg mais nami wani ufdg donc si mon mari problème est ufdg et communique à mme wali rande ma lumi mini balle na e indé ufdg mifal nom mo wali rango ono bemo wali le bengadhi lantam jini na e indé ufdg donc harry firtaki harry ball nangal firtaki feu mais il ya des choses au fait mais hal du goût mann niko yore du nom me wala tamo mann niko yore du nom me wala tamo me kanko o deviyu du nom au fait nommé galdiri nong a la base john non eh mimi and a pla ma kong kouon nong et puis jimbe bwikadi phala nobe eno be atdeye no ballal hein jimbe bwik nobe atdeye ballal mme wala tamin naka djifa ami tatami wali tom c'est très simple c'est à noko kakadji fami tatami wali tomo a nana problème tu vois mimi wala nomo quelqu'un soit parce gay mohandye ballal kala ko owoli quelqu'un soit ce qu'il va dire quelqu'un soit ce qu'il va va faire aujourd'hui tu moun tata doubina idio wadi dinka kasso sonja khoda bikon kasso yore tonje fous montata du nom donko mingarlande si ni mi firta tawallu golmo on fami ka me koye hoore hara o seppai ekome engaldi kong ming emma koi gido fulbe aria nama nimo emmilyon ko iwira lagina waya dakar wani john yata dakar donko menele towa me wala tamo noo falira non towa pas gaming objektifo nanabangwa mbukoi pete trairai wala ko kalora korea kiri yara koche ukui jiwa hariko walita golmo tiki tiki mene si ta wino falamu mbukoi walita gol tiki 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 hein falamu ben ii tave ben bout nimbay naga gifang iwata ben non ben ni be découragiké parce que jone be famali famali position ma kong mim biksou la raya lagom iwavi tu vois excusez hein je suis vraiment rumé putain mim biksou la raya lagom iwavi donc c'est très simple non jone mbukoi sain dhahebino le premier jour adio yaw de karadio paske kwe tika wye karadio pula premier four eee piji di mfut diji bagolo purta mami wola nomo mindi mo a grenad evitu radio jini evitu interview jini jurnalisi beben ko berzbofala be waw linte kwa doaka waw lugol dapana ware ma aibè chua ime benginda noa ma paki no wadi gotungo kwa anima eee chua paske siya wolo yano hae gotungo wana tano dowe inugol pete a trini ya bon nare dafala tautoy go le rpje windaki katindema wande ma ydafala tautoy go le rpje ma da wadi nida watitirini chua ko paye awo ulogi ofet kwe yote reji mading jama wole tiru de conclusion purtan baya yeyi aranun ka kaduma hondo ka karadio minodimo mindi mo a peti evitu media jini mo yamama kelle kansoa mo yamama paske be woli noy te ko doada wolugol ekoa doaka wolugol paske nondaniya jair de karadioji dabor devuala pidi hein kontraila mungun paske deja et ni taw be fkoyore fena de benangouma wala bon be wadimi ma pidi nondon koyila mungun feutubay kukam be wadiyan non complot tu wa nondon foo niammo janabo magu yehani bon woppego sienike nida jonda atakai benna woppego inani kwa dugu la kwa engrajo chua de tri komsa minibu yarnudila nginila no tammi wale minibbe no min nasabu ufdj de momay wale irete na inda ufdj momay wale irete wala minibu wale te woni fi ta handye ballal fi a sondike doubi doubi kakasoyila na wale hore tony minko filu ntoum mifal nama wale irekol falabe makadi wakadi 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 kwa dundon toun wakadi 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 nansabu gote wakadi saenu ufdj wani angra minko akunema ufdj si attakete komi lu kambe ufdj yu attaké minko akunema dont koget thong tu vois moi sa museum je ne regarde pas moye c'est bien sûr l'essentiel alia et ni kwa bah wakoring wakari na kukambe oma yoni nupi nana feu helemaal wakadi wakadi wakani guattom bon ben wawar titail j'inform illika tout le monde som Michael koy tq mik man um l'orange monion, je dis contre Pépalangon. Si on me dit, on fait, voilà, parce que un, Grenade, réuré là, on peut dire que nous faisons un peu. Comme on dit, on dit, ça c'est un. Le monde, il y a des sous-doués, on 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 a des sous-doués, mais on a des sous-doués, parce que on a des sous-doués découragés. Ça, ce n'est pas de ma faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Si on a des gens qui sont tordés, on n'a rien, aucun problème, mais on n'a rien à voir avec mon sang. Ça, il y a une Sénégal, on a une autre vie, il y a une autre vie. On est au Dakar, on est au Fulbe, on a des vidéos live, on a des programmes, on a des programmes, on a des programmes, on a des gens, et n'yant dira, Wallahi billahi tallahi, kofandi fandi wou, kofandi fandi wou, kofandi fandi wou, he bayno 5 000 euros, mana mana 5 000 euros aya, so l'onko mana mana, gongekotono mais wala, malheureusement ganyatom bin lansatung, bimbi nanyande yaudakaradio wopendi be décourage ke sabudu non, sa n'engage ke, kokande andi, tu vois moi c'est pas de ma faute jono wala dimmi tel moun arewrali ekofal ekohaltu denkong arewrali ekohaltu denkong programong, chwa, pour talle menezibe waltatoma yinnghaltunon koye hore, koye youtu denkong chwa, le program kona kona, kona, kona di, koye hore dounon reweteng kodunong haltuteng wala, mena bong, tinap awadalun dimmi tel moun yimbe bwyi, yino nobe wali 37 kona, kona, d'eau soit au foie là d'eau on l'aîtrise on n'a qu'à j'y fanny wata n'a bonner l'énergie joe la bergadi indire bondage joe donc les tombe les tombe voilà on est tombé s'il n'y a jamais bono à la base affranca il n'a boudé wallahi billahi tallahi si affranco n'a boudé haraya haliradio ouloïda a volatano commette ta wapbe wala parce que wapbe gotbe jilindirai pijidin fou jilindirai pijidin fou kambebe yatao on dama ah bon be walle te woni sabounet do yagal wala quelcao soko wol da ahande efa sa ta tamperamanen kakaso chwa be yata be yirtaanom pijidin be yirtaanom wala mais c'est un peu ça c'est un peu ça la famille c'est un peu ça rien que la vérité c'est ça C'est ça, c'est vrai. les RPG, les communications joli en tout cas, je me suis dit je me suis dit je me suis dit je suis désolé mais je me suis dit tu vois, c'est un peu ça je me suis dit tu vois, non, ce n'est pas par rapport à l'UFDG Wallahi Billahi Tallaï mais, il y a des gens en fait, je me suis dit il y a des gens qui ont eu l'UFDG mais, il y a des gens qui ont eu l'UFDG j'ai 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 des gens qui ont eu l'UFDG c'est un peu ça la famille voilà la Guinée a la malchance d'avoir des mauvais dirigeants criminels qui ont malheureusement la force de leur côté et là qu'est-ce qu'on peut ils ont la force de leur côté ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent des innocents sont en prison dans le vide des innocents ont été tués dans le vide voilà tout ce qui a été fait a été fait dans le vide Alva Kondé il est assez gouttouré il s'en fout il boit son whisky il dit des gros mots il s'en bat les couilles c'est un peu ça la famille donc à bon entendeur salut vous qui dites que vous êtes déçus de Grenade et de Madik parce qu'ils ont changé de discours moi je suis déçu de vous parce que vous n'aviez pas compris voilà vous n'aviez pas compris et pour finir si toutes les personnes qui vont écrire des lettres hein qui vont écrire des lettres Alva Kondé pour lui demander pardon et voilà qui écrivent des lettres et qui demandent pardon si Alva Kondé va les libérer moi j'exhorte tous ces prisonniers politiques injustement emprisonnés parce qu'eux-mêmes ils savent en fait le monde entier c'est qu'ils n'ont rien fait ils sont en prison dans le vide Alva Kondé les a mis en prison dans le vide donc prenez votre petite feuille écrivez je cite et tout et tout de la Guinée je m'excuse je vous prie de m'excuser de vous avoir de m'avoir opposé à vous s'il vous plaît donnez-moi ma liberté faites-le nien faites-le il va vous libérer parce qu'il y a toutes les façons qui viendra vous libérer sinon qui 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 viendra vous libérer qui beaucoup de gens disent non entrez si sortez ici c'est les avocats de l'UFDG qui ont libéré les gens de vous à moi vous êtes sûr que c'est un juge ou un avocat qui a libéré ces prisonniers vous êtes sûr vous êtes sûr de ça pourquoi les autres innocents ne sont pas libérés alors c'est très simple Alva Kondé les a mis en prison Alva Kondé a décidé de les laisser point aucun avocat les a libérés aucun avocat aucun juge ne les a libérés la justice n'existe pas un avocat fait libérer un prisonnier dans un pays de droit la Guinée ce n'est pas un pays de droit la Guinée ce n'est pas un pays de droit mettez ça en tête Alva Kondé les a mis en prison il est fatigué il a décidé il les a libérés point il met en prison qui il veut il libère qui il veut et personne d'autre ne peut rien même si tu fais cent ans en prison en Guinée tant qu'Alva Kondé vivra s'il n'a pas décidé de te libérer tu ne seras pas libre disons-nous la vérité ce n'est pas un avocat de l'UFDG qui a libéré Grenade ce n'est pas un avocat de l'UFDG qui a libéré Madik Alva Kondé les a mis en prison il a décidé de les libérer il les a libérés point disons-nous la vérité donc voilà on se calme on se calme donc c'est ça c'est ça la famille c'est ça la famille tranquillement tranquille